C'est un homme ravagé qui a perdu sa compagne de 23 ans, enceinte de leur premier enfant. Elle traverse la route à 15h dimanche, quand une voiture à vive allure la percute très violemment et la traîne sur plus de 50 mètres. Bouleversé, des pensées très noires ont commencé à mûrir dans l'esprit de Moïse. Ça m'a donné envie de ne plus travailler, de ne plus vivre de partie. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit non, je dois me focaliser de faire payer au coupable ce qu'il a fait. Malgré que ça m'a donné envie de le tuer au début, j'avais une grande rage. Mais mon amour, elle aurait jamais voulu que je fasse ça pour éviter de gâcher ma vie. Aux alentours, les voisins s'accordent à dire que les véhicules roulent trop vite. Ça roule très 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 vite. Surtout, il y a des manteaux. Il y a des manteaux. On dirait qu'ils n'ont pas de frein. Ceux qui viennent se promener le week-end et tout, ils tochent quoi. Et c'est un peu dangereux. Ceux qui habitent côté montagne, ils traversent la route et les voitures, ils tochent et puis ils ne ralentissent pas. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on met un ralentisseur ou un passage clôté. Des zones accidentogènes ont été identifiées à Taillalapou-Est par la municipalité. Il est envisagé de revoir un peu la vitesse de circulation sur certains tronçons. Il y en a sur Afaïti, il y en a sur Pouveau et il y en a sur Toptila. C'est-à-dire mettre des limitations ? Des limitations de vitesse, de descendre jusqu'à 40 km à l'heure, 40, 50 km en fonction du lieu. Il y a deux ans, un adolescent de 14 ans avait perdu la vie dans un accident de vélo à quelques kilomètres. Ralentisseur ou limiteur de vitesse, quel que soit le choix retenu, il y a urgence à le mettre en place le plus tôt possible. C'est parti !